Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans This is Paris, votre rendez-vous hebdomadaire pour tout savoir de l'actualité du Paris Saint-Germain au sommaire. Et de 13, face à Saint-Etienne, Paris a décroché la 13ème Coupe de France de son histoire, du jamais vu. Abdou Diallo est revenu pour nous sur son opération du dos début juin. De retour, le défenseur parisien déborde d'ambition. Il ne faut pas se cacher, Paris doit gagner. Paris est censé être le numéro 1 en France, donc il doit se gagner tous les coups. Et puis rencontre avec Emmanuel Kean, supporter historique et surtout collectionneur passionné. Des maillots de joueurs, j'en ai environ 130, entre 130 et 140 euros. Le début, des choses sérieuses. Face à Saint-Etienne, le Paris Saint-Germain retrouvait la compétition. Mais surtout, le club de la capitale avait dans le viseur un 13ème sac en Coupe de France, du jamais vu dans l'Hexagone. Quelques supporters chanceux. étaient là pour pousser les hommes de Thomas Tourelle dans la conquête d'un titre historique. Face au vert, le Paris Saint-Germain avait en effet l'occasion d'aller chercher le 42ème Trophée de l'Histoire du club. Résultat, toutes les stars parisiennes étaient au rendez-vous sur la pelouse du Stade de France, à commencer par le Quatuor. Neymar, Mbappé, Icardi et Di Maria. Dans une ambiance étrange et feutrée à cause des conditions sanitaires, les parisiens ont tout de même eu droit à quelques mots du président Emmanuel Macron, grand fan de foot et visiblement admirateur de Kylian Mbappé. Mais après la douceur du protocole, place à la rudesse. Des Stéphanois bousculés, chahutés. Et les parisiens sont littéralement mis sous pression par des verts, loin d'être impressionnés. Heureusement, comme souvent pour Paris, un éclair suffit. Grâce à son 19ème but de la saison, Neymar met les siens sur de bons rails, même si on est loin du pari des grands soirs. C'est très difficile, très compliqué pour nous de trouver notre rythme de distance, de le passing, de la confiance. On n'a jamais eu le même rythme que dans les matchs derniers. La faute à des Stéphanois qui ne sont pas venus jouer les victimes expiatoires et qui surtout, contrairement aux parisiens, n'avaient rien à perdre ou presque au Stade de France. Sur les premiers matchs, nous sommes les favoris. On a beaucoup de pertes, le plaisir et ça a donné vraiment le sentiment que ça va être long aujourd'hui. D'autant plus long que dans les buts, Jesse Moulin, le gardien des verts, semble être en état de grâce. André Ldimaria peut témoigner. Et puis vient l'heure du tournant de la rencontre, quand à la 26e minute, Kylian Mbappé tente de prendre Loïc Perrin de vitesse. Verdict, carton rouge pour le capitaine Stéphanois et en torse de la cheville droite pour le champion du monde français. Malgré les larmes d'Mbappé, la rencontre doit continuer à 10 contre 11. Paris n'arrive pourtant pas à enfoncer le clou alors que Jesse Moulin multiplie les parades. Au retour des vestiaires, les parisiens continuent de pousser, mais sans plus de succès. Avec Mbappé, de retour sur le banc pour encourager ses coéquipiers, le Paris Saint-Germain jette ses dernières forces dans la bataille. Mais Jesse Moulin continue son show. Pas suffisant cependant pour empêcher Paris de décrocher son troisième trophée de la saison, en attendant d'autres victoires. On va rester concentrés, on va accepter que ce n'est pas notre meilleur jour. Et l'équipe a fait ça, et c'est un double maintenant, c'est la troisième victoire dans cette saison-là. On a toutes les possibilités de gagner tous, et voilà. Ouh, champion, mon frère ! Hey, champion, mon frère ! Avec moi ici, le record man de victoire en Coupe de France, Monsieur Marco Verratti, un tonnerre d'applaudissements ! Avec désormais cinq Coupes de France au compteur Marco Verratti, tout comme Thiago Silva, Marquinhos et Presnel Kipembe entrent dans l'histoire de la compétition, aux côtés de Dominique Battenay et Alain Roche. Sans être toujours brillant, le Paris Saint-Germain ajoute un nouveau titre à sa jolie collection, suffisant pour ravir l'ensemble du club et de ses supporters. Bien, on a gagné, on est à la Coupe de France, très bien. C'est un match compliqué, on s'est fait peur jusqu'au bout, mais le principal, c'était la victoire saison. Je suis content pour faire la situation, pour le trophée. Je suis fier de toute l'équipe pour gagner le trophée. Ça donne là ! Ça donne très très beau ! Hey ! Hey ! Ah, ça fait plaisir, hein ! Le trophée, il est là ! Il est là ! Capitao, il est là ! C'était difficile, mais le plus important, c'était la victoire. Je sais que nous sommes toujours capables de gagner. Oui, 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 attendez, il y a des choses plus importantes. Où non, Pablo ? Ça, ça fait beaucoup de plaisir, je n'ai pas fait ça avant, mais ce qui dit ça, c'est super, super. Le coach parisien décroche en effet la première Coupe de France de sa carrière. Il ne reste plus ensuite qu'à fêter l'événement comme il se doit, avec, comme souvent, Presnel Kimpembe en maître de cérémonie. C'est un peu plus grand, c'est un peu plus grand. Allez ! Bien, bien, bien ! Va tomber, va tomber, va tomber ! Va tomber, va tomber ! Le match est très difficile, très dépendant pour le match, pour le bout. Champion ! Merci beaucoup. Bonjour, c'est Kylian, et vous regardez This is Paris. 131 buts, en 45 matchs, toutes compétitions confondues, soit à peu de choses près la très jolie moyenne de 3 buts par match. Cette saison encore, le Paris Saint-Germain a affolé les compteurs offensivement de bonne augure. avant les dernières échéances de la saison. Et en attendant la Ligue des champions, voici un petit florilège des plus belles réalisations parisiennes cette année. C'est parti ! 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 Mardi 21 juillet, face aux Celtics, les joueurs du Paris Saint-Germain ont eu droit à une nouvelle tunique. Neymar, Mbappé et consorts étraînaient le maillot domicile pour la saison 2020-2021. Et avec une victoire 4-0, ils ont baptisé cette nouvelle tenue, comme il se doit. Et les joueurs parisiens n'ont pas été les seuls à apprécier le retour aux sources. Le maillot, inspiré des premières tenues du club, a également fait l'unanimité auprès des supporters. Le retour du maillot Echeter, c'est super. Pour ceux qui sont historiens du club, ceux qui suivent le club depuis super longtemps, c'est un maillot iconique du Paris Saint-Germain. Donc le revoir pour les 50 ans, c'est juste parfait. Moi, mes premiers pas de supporters au PSG, quand je regardais Oéa, Ginola, l'épopée 90 en groupe d'Europe, voilà, ça m'évoque ça, personnellement. Oui, le flocage chez Marquinhos, lui représente effectivement le club. Il est là depuis déjà un certain temps et ça va durer. Donc on est tous là pour les soutenir, mais c'est vrai que j'ai un fait pour Marquinhos, effectivement, qui représente l'identité du club. À suivre, après la pub, un entretien avec Abdou Diallo, de retour après une opération du dos et qui nous parlera de ses ambitions pour la fin de saison. Et puis, une rencontre avec Emmanuel, supporter et surtout collectionneur, depuis plus de 30 ans. Face à Saint-Etienne, en finale de la Coupe de France, Thomas Tourelle a vécu son centième match à la tête du Paris Saint-Germain avec à la clé une 78e victoire du jamais vu à Paris. De quoi avoir droit à une médaille et surtout une belle aide d'honneur de la part de ses hommes. Mais après ce petit moment de détente, place de nouveau aux choses sérieuses avec en ligne de mire la finale de la Coupe de la Ligue contre l'Olympique lyonnais. « Allez, 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 allez ! » « Allez, voilà, bien joué ! » « Ah, ah ! » « Oh, pour moi, pour moi, pour le faire, bam, 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 bam ! » « Il va être tout seul si on se trouve à la place là, ok. » « Tu es en train de jouer, entre en train de jouer. » « Go, closer, closer, everybody. » « Then we count his hands. » « Oui, gala, allez, gala, go ! » « Bravo, c'est ça, c'est ça ! » « Bravo, c'est ça ! » « Et voilà, et voilà ! » « Bravo, c'est ça ! » « Bravo, c'est ça ! » « Bravo ! » « Bravo ! » « Bonjour, c'est Abdu et vous regardez « This is Paris » ! » A 24 ans, Abdou Diallo a vécu une première saison riche en émotions sous le maillot parisien. Il a surtout gonflé son palmarès avec trois nouveaux titres et participé à 22 matchs. Pas mal pour un petit nouveau, mais ça aurait pu être encore mieux sans cette gêne au dos qui l'a poussé à se faire opérer le 5 juin dernier. C'était une hernie discale L5 et S5, donc les dernières vertèbres. Je ne sais pas du tout comment c'est arrivé. C'est venu progressivement et donc ça me faisait mal au niveau du dos et au niveau de la jambe droite. La personne qui se fait opérer a toujours le choix puisque c'est elle qui prend le risque, il n'y a jamais d'opération sans risque, mais je pense que c'était nécessaire pour pouvoir performer au très très haut niveau. Ça a été compliqué à cause du coronavirus, c'est à dire que j'aurais pu me faire opérer, l'idéal ça aurait été un jour après Dortmund, sauf que c'était la crise, tous les hôpitaux étaient full et réservés aux victimes du coronavirus, ce qui est normal. Donc j'ai dû attendre la fin du confinement, que tous les hôpitaux reprennent des process à peu près normaux pour pouvoir me faire opérer. C'est pour ça que ça a mis un peu de temps. Et voilà, une fois que la décision a été prise, ça a été beaucoup plus vite et maintenant je suis sur une phase de ré-athlétisation. En fait, les trois premières semaines sont hyper importantes, c'est la cicatrisation. C'est vraiment crucial parce que c'est la base sur laquelle tu vas pouvoir travailler. Donc j'ai eu trois semaines assez compliquées. En plus, en sortant de confinement, être immobilisé, c'est pas cool. Mais bon, ça a été comme ça. Aujourd'hui, l'opération ressemble à un vilain souvenir. Tout le contraire de la soirée magique du 11 mars dernier, remplaçant ce jour-là face au Broussia, son ancien club, le numéro 22 du Paris Saint-Germain, reste profondément marqué par l'enthousiasme des supporters, aux abords du parc. Si, 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 il y avait de l'émotion. Il y avait de l'émotion parce que ce qui m'a le plus marqué, c'est les supporters avant le match. Ils ont clairement joué leur rôle de 12e homme. Ils nous ont galvanisés. On est arrivés avec l'adrénaline qu'il fallait pour ce genre de rencontre, chose qu'on aurait eu du mal à avoir puisque le match était à huis clos. Je pense qu'on a eu une différence dans la préparation, dans l'appréhension de la rencontre par rapport à Dortmund qui nous a permis de, sur le terrain, faire le taf. Tu as déjà vécu quelque chose comme ça ? Avec Dortmund. Avec Dortmund. Après chaque derby contre Schalke, c'était assez similaire avec les fumigènes, les routes bloquées, etc. Et ça m'a vraiment fait chaud au cœur de retrouver ce genre d'ambiance et ce genre de victoire. Ça n'a pas la même saveur. On a envie de partaguer des choses. On a envie de célébrer devant les supporters. C'est notre... On joue au foot pour ça. On joue au foot pour ça. Il y a un vrai échange avec les supporters. Maintenant, vu la situation, on ne peut pas se plaindre non plus. Et on essaie de faire au mieux. Et faire au mieux, les Parisiens y arrivent plutôt bien depuis leur retour sur les terrains. Pas encore disponible, Abdou Diallo a suivi tout ça depuis les tribunes. Mais il n'a rien manqué. Des matchs de préparation disputés par ses coéquipiers. On a fait que des clean sheets et on a gagné sur des gros scores. Donc, ça montre du sérieux, de l'envie. Et puis, on sent qu'ils prennent du plaisir. Donc, on a juste envie de les rejoindre. C'est une équipe qui joue avec des champions régulièrement, qui gagne son championnat chaque année. Maintenant, c'était une belle adversité. On a réussi à faire un très, très beau résultat. Donc, c'est très, très positif. Très positif aussi, la victoire en Coupe de France. Et ça n'est pas fini. Avec la Coupe de la Ligue face à Lyon, puis la fin de la Ligue des champions, dont Paris a encore de belles victoires à aller chercher. Et pas question de jouer les faux modestes. Non, il ne faut pas se cacher. Paris doit gagner. Paris est censé être le numéro un en France. Donc, se doit de gagner toutes les coupes et un maximum de trophées chaque année. Donc, il ne faut pas se cacher. Il faut afficher son ambition et assumer après une fois sur le terrain. Tout simplement. Emmanuel Quéhan, à Paris dans la peau, ou plutôt sur la peau en permanence. Supporter du club depuis plus de 30 ans, il est aujourd'hui l'un des plus gros collectionneurs de maillots du Paris Saint-Germain. Une passion débordante. Moi, au départ, j'avais commencé à récupérer, il y a quelques années, les maillots que je n'avais pas forcément les moyens de m'acheter quand j'étais lycéen et étudiant. Bon, je me suis mis sur les maillots, les simples maillots boutique, en fait, au départ. Et puis, j'ai eu un jour l'opportunité de pouvoir acheter un maillot de joueur, un maillot porté. C'était un maillot de Le Gouen lors de la saison 94-95. Voilà, c'est le cercle vicieux. On en récupère un, puis deux, puis trois. Puis après, on cumule les pièces. On commence après, au fil des années, à se faire un petit réseau de collectionneurs, à accumuler des pièces de plus en plus significatives, on va dire. Et donc, c'est vrai qu'on se laisse vite prendre au jeu, on va dire. Un jeu, un poil envahissant. Aujourd'hui, Emmanuel a un véritable petit musée à la maison, des affiches, des photos. Mais surtout, plus de 130 maillots portés par des joueurs, avec à chaque fois une histoire particulière. Donc, maillot porté lors du Trophée des champions, en tout début de saison. Match PSJRN, donc avec une particularité, ce petit patch Trophée des champions. Et les noms des joueurs, écrits en mandarin. Donc ça, c'est le maillot de Ander Herrera. Et donc, le petit truc sympa, c'est le premier match officiel avec le tout nouveau sponsor du club. C'est vraiment un très, très beau maillot. Donc, le maillot third de cette saison porté par Anderle Di Maria lors du match au parc contre le FC Bruges. Et donc, effectivement, c'était un bel hommage cette saison avec la toute première collaboration entre Nike et le PSG en 89. Les petites traces sur le maillot, on les garde pourquoi, finalement, quand on est collectionneur ? Ah bah, ça, c'est le Graal, ça, pour un collectionneur. C'est ce qui démontre toute l'authenticité du maillot. Quand on arrive à avoir un maillot avec des traces restant du match et les photos du match qui vont avec, c'est le Graal, tout simplement. Il y a quelques hommes sympas. Donc, par exemple, voilà, c'était un maillot assez collector aussi porté contre l'OM lors de la saison 2002-2003, porté par Hugo Léal. Donc, match assez épique gagné par le PSG 2-1 en prolongation. Puis donc, avec ce sponsor unique pour le PSG de la Coupe de France de cette saison-là. Donc, c'est un petit collector assez sympa aussi. J'ai quelques autres petits trucs sympas. Il y a les trophées de joueurs aussi. Ça, c'est une Coupe de la Ligue. Voilà, c'est des petits trophées qui sont mis aux joueurs au moment de la remise de la Coupe. Donc, ça, c'était celle de 2016 contre Lille. Voilà, j'ai aussi le maillot de Lucas et le short de match 8 lits de cette finale. Autre petit truc sympa, c'est un Fabillon de match. Celui-ci, donc, du match contre la Jacques-Zamsterdam en Ligue des Champions en 2014. Les maillots de coupe, effectivement, sont beaucoup plus prisés. D'une part, parce qu'on les identifie avec leurs patchs spécifiques, leurs sponsors parfois. Donc, c'est des maillots qui ne sont pas vendus en boutique. Il y a vraiment tout de suite ce côté joueur authentique, voilà, avec ses sponsors, ses patchs, qui fait qu'effectivement, ce sont des maillots beaucoup plus prisés. Des maillots, voilà, comme celui-ci, par exemple ici, celui porté par Thiago Mota lors du match mythique à Chelsea en 2015. Pareil, il y a encore les traces dessus. Ça, pour moi, c'est vraiment des morceaux de l'histoire du club. Et voilà, c'est des pièces qui n'ont pas de prix. Voilà, c'est même pas une question financière. C'est des vrais, vrais trésors. Pareil, ça, c'est un modèle unique. Donc, porté par Luis Hernandez lors du match retour contre la Juventus en 1983. Et donc, le petit truc sympa, c'est que l'UEFA, elle est toujours un petit peu tatillonne par rapport à la taille des sponsors. Il ne faut pas qu'il y en ait plus d'un. Donc ici, le nom de l'équipementier n'est pas mentionné. Et le sponsor RTL est plus petit que par rapport au maillot utilisé en championnat. Et contrairement au maillot utilisé en championnat, pareil, les numéros sont plus grands. Et il n'y a pas non plus le sponsor dans le nom. C'est vraiment difficile d'en dégager un. Moi, il y en a un pour lequel j'ai une petite tendresse particulière. C'est celui-ci, porté par Jimmy Algerino lors de la finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe contre le Barça en 1997. Moi, je garde un souvenir vraiment marquant de ce match. C'était mon premier gros déplacement européen. J'avais tout juste 18 ans. C'était le premier déplacement entre potes, les premières virées. Donc c'est un déplacement qui reste vraiment mythique pour moi. Supporteur historique, Emmanuel n'a pas hésité à se mobiliser aux côtés du collectif Ultra Paris pour venir en aide aux soignants. Durant la crise sanitaire, comment ? Avec un maillot, bien sûr. On avait été contacté par un des responsables du cube qui souhaitait... On sait évidemment tout ce qu'ils ont fait avec l'apport d'enrées alimentaires. Et puis donc voilà, ils avaient aussi mis en place une espèce de collecte de maillots ou d'objets. ayant appartenu à des joueurs. Et donc voilà, j'ai voulu m'associer un petit peu à cet élan. J'ai mis en vente un maillot qui avait été porté en championnat par Yunus Sancaret en 2009, qui s'est vendu, je crois, à presque 300 euros. Donc voilà, c'était bien. J'ai été content d'avoir pu apporter ma petite pierre à l'édifice là-dessus. J'ai mis en vente. J'ai mis en vente. Je suis un peu de paquet. Sous-titrage ST' 501